C'est un festival pour Zemmour, on a l'impression que c'est un festin pour lui aujourd'hui. Ils ont moins de féministes en face d'eux que nous de machistes tout le temps quand même. C'est vrai ? Bah oui, bah oui. C'est vrai qu'en plus Fabrice Emoué aussi a eu le prix du macho de l'année par les chiennes de gare d'une année macho d'argent. Macho d'argent, ah pardon. Qui avait été macho d'or ? L'évêque de Paris. C'est chic, c'est chic. Alors avant qu'on revienne sur le livre consacré à Françoise Giroux, un mot quand même sur votre parcours parce que tout à l'heure on a évoqué l'Elysée et le fait que vous ayez été conseillère à la culture c'était ? Oui. Pendant combien de temps vous avez été conseillère à l'Elysée ? Trois ans et demi. Alors vous, c'est quoi votre regard sur ce qui s'est passé ? Vous y étiez à Jarnac par exemple le week-end dernier ? Non, j'étais à Tangier. Ah, et pourquoi vous n'avez pas voulu aller à Jarnac ? Vous étiez prise donc ? Parce que j'ai préféré fêter mon anniversaire de mariage. Ah oui, c'est un danger. C'est une bonne raison alors. Et vous avez trouvé ça ridicule tous ces socialistes à Jarnac ? Non, mais j'y suis allée de nombreuses fois, ce qui est très obscène puisqu'on parlait tout à l'heure de la vieillesse et de l'absence de considération des vieux. On parlait aussi finalement de cette évacuation dans notre société occidentale de la mort parce qu'on ne veut plus parler de la mort. Alors vous avez bien vu que dans nos villes, les cimetières sont de plus en plus loin du centre des villes. Et ce qui est horrible à Jarnac, c'est qu'à partir de 11h du matin le dimanche, donc le jour de la mort de François Mitterrand, et bien les gens piétinent les tombes, les gens s'écrasent, les gens violent les mémoires des autres personnes. Ils font tous une sorte d'affrontement concurrentiel pour pouvoir être sur la photo. Donc effectivement, quand Chevènement dit « J'irai la semaine prochaine », on peut penser à François Mitterrand sans être pour autant sur la photo. — On va reparler du féminisme, évidemment, à travers le livre que vous avez écrit et consacré à Françoise Giroux. Mais vous-même, vous avez participé au début du MLF, Laura Adler ? — Ah bah oui, et puis j'en suis vachement fière. Très heureuse d'avoir été. — Par exemple, c'est vrai que vous aviez déposé... Je savais pas qu'il y avait « La soldate inconnue ». Il y a « Le soldat inconnu », mais vous aviez créé « La soldate inconnue ». — Oui, ça a été une des premières manifestations dans la constellation de l'après 68. Ça a été de déposer une gerbe à l'Arc de Triomphe à la soldate inconnue. — Ça vous fait marrer, ça, à Zemmour. — Enfin, ou plus exactement, à plus inconnue que le soldat inconnu, sa femme. — Voilà. Exactement. Bravo. Bravo, Isabelle. C'est exactement ça. — C'est marrant que chaque fois, vous observez un temps de silence parce que vous attendez à ce que Zemmour intervienne puis toujours pas. C'est ça qui est... — C'est très trop blanc. — On le laisse monter, on le laisse bouillir. — Je regarde ses yeux bleus, là. — Notre Zemmour. Peut-être aussi parce qu'elle aime les silences, Laura Adler. Et ça, c'est la radio, évidemment. — Ouais. Faut savoir écouter. — Je vous écoute, justement. — Non, non, mais... C'est difficile de savoir écouter. — C'est vrai. — Ça vient avec l'âge. — C'est vrai. — Vous êtes une de celles qui a imposé... — Je suis très fière et contente de vieillir. Comme Françoise Giroux. — J'y reviens après, François. Ça vous gêne qu'on parle de vous, Laura Adler ? — Ben, je trouve qu'en soit Giroux, c'est quand même beaucoup plus intéressant. — C'était intéressant aussi de parler un peu de votre parcours. Directrice de France Culture, représentatrice du Cercle de Minuit sur France 2. Vous avez travaillé avec Polak aussi au début à la télévision. — Oui, j'ai adoré. — On le salue, Michel Polak, puisqu'il était ici il y a quelques années. C'est lui qui a créé l'émission avec Elie Zemmour. — Quel immense homme de radio et de télévision. — Absolument. — Quel esprit de liberté et d'indépendance. Qu'est-ce qui nous a fait aimer aussi les livres grâce à ces émissions de télévision. — Votre père était ingénieur agronome, Laura Adler, et donc c'est pour ça que vous êtes allé en Afrique, que vous avez grandi là-bas, même si vous êtes née dans le Calvados quand même, à Caen. — Oui. Je suis arrivée à l'âge de 14 jours. — En France, en revanche, voilà, en Guinée, et adolescence en Côte d'Ivoire, justement. — Je suis très émue par ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Très affectée. — Alors il se trouve qu'en plus, au fil de votre CV, de votre histoire, j'ai vu que vous aviez écrit un livre, avec la complicité, pardon du mot, mais en tout cas avec Roland Dumas. Alors quand vous voyez Roland Dumas... — Non, 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 c'est pas un livre. Non, non. Alors il y a un institut qui s'appelle l'Institut François Mitterrand et qui, tous les ans, fait une conférence où je suis la modeste passeuse de la parole... — La journaliste. — Voilà. La journaliste, ça se tient dans une salle de l'Assemblée nationale. Et effectivement, j'ai interviewé Jean-Pierre Chevènement... — C'est un livre d'entretien avec Roland Dumas, on peut dire. — Non, non, non. Je l'ai même pas lu. Moi, je l'ai jamais reçu. Je l'ai pas lu. — Non, c'est un entretien qui se tient dans une salle de l'Assemblée nationale une fois par an avec des personnalités qui ont côtoyé François Mitterrand. C'est ainsi que j'ai pu interviewer Jean-Pierre Chevènement il y a 3 ans, Roland Dumas, je crois, il y a 4 ans, etc., etc. Je fais la journaliste. Et après, il y a un éditeur... — Qui publie. — Ouais, mais qui me fait pas relire, hein. — Bon. Mais ma question n'est pas sur le contenu du livre. Ma question, ça porte sur... Et la Côte d'Ivoire, puisque vous l'avez connue quand vous étiez adolescente, et Roland Dumas... — Ah ben ça, ça m'a vachement déçue, je peux vous dire qu'il y aille, hein, le Roland Dumas. J'ai été très choquée et indignée qu'il prenne l'avion. Pourquoi a-t-il été prendre l'avion pour aller prendre la défense de Batbeau ? Je me suis posé la question. — Allez, on oublie la Côte d'Ivoire. — Ah non, on oublie pas la Côte d'Ivoire. On pense à la Côte d'Ivoire. — Là, maintenant, Laura Adler, pour revenir à Françoise Giroux, j'allais dire à Bouchon ou à la Panthère, qui sont les... Il y en a d'autres des surnoms qu'elle portait ou qu'on lui attribuait... — Non, mais c'est les deux principaux, vous avez raison. — Ce sont les deux principaux. La Panthère, ça, c'est le surnom qui lui a donné l'amour de sa vie, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vous racontez leur rencontre, ou plutôt, d'ailleurs, c'est la femme de... Enfin, la compagne de Jean-Jacques Servan-Schreiber qui la raconte... — Madeleine Chapsal. — Voilà, cette rencontre. — La femme de Servan-Schreiber. — La femme, d'ailleurs, la femme... Et c'est là, quand même... — Il a eu tellement de femmes que vous les mélangez. — Non, non, mais la femme... Parce qu'il était marié. Elle était amoureuse d'un homme marié. Et elle vit... Enfin, c'est-à-dire... Elle vivait une aventure professionnelle et amoureuse avec cet homme... — Oui, vous l'avez dit dans ce sens-là. On peut le dire dans l'autre. — Sans se cacher. — Sans se cacher. Et aux yeux de la femme de Jean-Jacques Servan-Schreiber, Madeleine Chapsal. — Oui. — Et si, plus tard, vous le racontez, elle tente de se suicider, elle tente de mettre fin à ses jours, c'est parce que... Il va tomber, lui, GJSS, c'est son surnom avec ses initiales. Il va tomber, lui, Jean-Jacques Servan-Schreiber, amoureux d'une autre jeune femme... — Sabine de Fourquier... — Voilà. D'ailleurs, que Françoise Giroux est... — La maman de David Servan-Schreiber. — Françoise Giroux est responsable d'avoir fait rentrer, finalement, à l'Express. Elle avait engagé des étudiantes, c'est ça, pour dépouiller... — Oui, pour faire une enquête d'opinion et dépouiller tout le courrier. — Quelle erreur. — Grave erreur. Et là, il tombe amoureuse de... — C'est une histoire banale. — Oui, mais attendez, il tombe amoureuse. — Elle avait 20 ans. Elle était belle comme un cœur. — C'est exactement ce que j'allais dire. — Et Françoise, elle avait quand même quelques années de plus que son GJSS. — Oui, mais alors est-ce que... — Nous sommes pas autre chose. — Mais on a le droit... On a le droit d'être Giroux. — Et nous, les femmes, alors, par rapport à vous. — C'est bien ce que je dis. — Les hommes. — C'est bien ce que je dis. — Sauf que c'était pas la légitime. C'est quand même terrible. C'est-à-dire qu'elle est déjà la maîtresse de GJSS. — Elle est plus que sa maîtresse. Elle est sa compagne, sa compagniera. Elle est sa guerrière. Elle est celle qui invente, celle qui conçoit, celle qui coordonne, celle qui fait le journal, celle qui fait appel aux plus grandes signatures. — Et ce qu'elle ne supporte pas, en fait, c'est que GJSS, qui n'a jamais quitté sa femme, Madeleine Chapsal, pour elle, là, il va quitter son épouse pour cette jeune Sabine. — Bah oui. Bah écoutez, vous auriez fait pareil, vous, hein ? — Peut-être. Peut-être. Qu'est-ce que vous voulez intervenir, Isabelle ? — Juste au passage, une remarque. Les amants ou les maîtresses sont souvent plus jaloux que le légitime ou la légitime. — C'est vrai. C'est vrai. — Parce que leur relation est plus fragile et que donc elle est plus... ça fait plus peur de perdre cette relation, je crois. — C'est vrai que GJSS ne lui a jamais demandé de l'épouser, quand même. — Bah il était déjà marié. — Non, parce qu'à un moment... Enfin, il a divorcé pour pouvoir épouser Sabine. — Mais il aurait pu se séparer de Madeleine parce qu'il vivait pas véritablement ensemble. — On sait tout, vous savez. — Enfin bref, tout ça pour dire que ces gens-là travaillaient beaucoup, faisaient beaucoup l'amour, s'envoyaient en l'air, et puis on met tout ça dans une jubilation sentimentale, sexuelle, intellectuelle, un climat d'effervescence, et que je trouve qu'aujourd'hui, nous vivons dans une période de régression morale. Voilà. — C'est-à-dire ? — Et qu'on s'amuse beaucoup moins. — On baisse pas assez. — Bah oui. — C'est ça que vous voulez dire, en gros. — Bah oui. — Au boulot. — Bah oui. — Je vous le disais, les gars. — Mais l'amour et le travail, ça va ensemble. — L'amour et le travail, ça va ensemble. — Bah oui. Plus on est amoureux, mieux on travaille. En tout cas, c'était une véritable équipe à l'Express et on sentait qu'il y avait... — Ça s'appelle une partouze. — Non, pas du tout. — Non, parce que je l'ai compris à demi-mot, donc j'attendais la suite. — Non, non, mais pas du tout. — Non, mais écoutez, moi, j'aurais adoré, moi, vivre... — Les trucs de baise, là, c'est quel pas ? — Il y en a beaucoup, hein. — Ce qui est sûr, c'est... — Il y en a beaucoup dans le détail. — Ce qui est sûr, c'est que Françoise Giroud... — Je vais me prendre depuis le début, hein. — Regardez-moi, alors. — Ce qui est sûr, c'est que Françoise... — Oui, je le regarde. — J'arriverai pas à terminer une phrase avec Laura Adler, hein. — Ce qui est sûr, c'est qu'elle fait partie de ces femmes... — Libres. — Non seulement libres, mais qui ont su faire passer le message... — Émancipées. — Voilà. — Qui ont compris très vite que... — Et qui aimait l'amour. — Une fois... — J'arriverai pas à terminer, hein. — Non. — Qu'il fallait pas confondre l'amour et la sexualité. Ça, c'est important, aussi. — Ah ben voilà. C'est-à-dire qu'elle aimait bien avoir des amours de passage. Et elle choisissait les mecs généralement très beaux. Et puis après, elle les jetait, s'ils étaient pas assez intelligents. — Les amours homosexuels, on lui en a prêté. — Oui. — Doucement, vite fait, vous l'évoquez. — Ben c'est-à-dire que j'ai pas de preuves. Il paraît qu'elle a eu une histoire d'amour avec une femme qui faisait des corsets de sudation. Mais j'ai... C'est une personne qui me l'a dit. J'ai pas eu de preuves. Et comme tout bon journaliste, je n'avance pas... — En quel travail d'investigation ? — J'étais au bistrot. On m'a raconté ça. Je l'ai mis dans le livre. — Non, non, non. C'est quelqu'un de ma famille. — Mais ça rajoute... Écoutez, si elle a eu cette histoire, ça rajouterait encore à son charme. J'espère qu'elle l'a eu. — Alors sauf que pendant qu'elle est effectivement non pas trompée, mais enfin, si, puisqu'elle est maîtresse trompée, on va dire, pendant qu'il a cette aventure avec cette jeune femme Sabine, J.J.S. Elle écrit... Ça, c'est quand même un des scoops. Je sais pas si ça avait déjà été écrit ou dit avant, mais en tout cas, vous le confirmez si ça a déjà été écrit. Elle écrit, Françoise Giroux, des lettres anonymes. — Ça a déjà été écrit. — Christine O'Krent en a parlé dans son livre. — Bien sûr. — Et vous confirmez, donc, qu'elle a écrit des lettres... — Hélas, je confirme. — ...terribles à J.J.S.S., des lettres antisémites... — Oui. — ...alors qu'elle était juive elle-même... — Oui. — ...mais qu'elle s'en cachait... — Voilà. — Alors il y aurait des troublants passages dans sa vie, parce qu'il y a ce passage-là, et toujours lié, finalement, à ce déni de religion juive, quelque part, puisque l'autre moment terrible dans sa vie, c'est quand même le moment où elle veut être candidate au municipal dans le 15e arrondissement de Paris, c'est ça ? Et elle joue du fait qu'elle a été résistante et soi-disant décorée de la résistance alors qu'elle ne l'a jamais été. Elle ment. On s'en aperçoit. Il y a une cabale, évidemment, une campagne de presse contre elle. — C'est plus compliqué que ça. — Expliquez. — C'est-à-dire qu'elle avait une sœur tout à fait extraordinaire qui s'appelait Jenane, sa sœur aînée, qui est rentrée dans la résistance très jeune et très tôt, tout au début de la résistance, à Clermont-Ferrand, où mes parents vivent, Isabelle. Ils ont le même âge que votre maman. Et ils sont en pleine forme. Donc j'ai été vérifiée sur les lieux et j'ai vu la cage... — Et toc ! — Et toc ! — C'est extraordinaire. — Non, mais ça faisait un peu ça. — Oui, c'est vrai que j'étais maladroit alors. — Ah ben pardon, excusez-moi, je voulais dire... — Les miennes, les deux sont vivants ! La nana mère ! J'ai affreux dans la mère ! — Non, mais je ne voulais pas être maladroit. Non, mais moi, je ne l'ai pas pris comme ça. — Je m'excuse Isabelle si j'étais maladroite avec vous, avec la maman de votre maman. — Non, ça ne changera rien au sort de ma mère. Que la vôtre soit en bonne santé, je m'en réjouis. — Non, mais je ne voulais pas du tout... — Évidemment. — Non, mais ça va, c'est bon. — Mais non. Bon. En tout cas, excusez-moi si j'ai... — Non, ça va. C'est bon. — Et toc ! — Et alors, et votre grand-mère ? Elle veut dire... — Non, elle est morte, je l'ai adorée. — La maman, vous allez me faire pleurer. — Ils ne font surtout pas rire de tout ça, c'est terrible. — Non, non, mais je n'ai pas envie de... — Alors, on en était donc... — Ah bah pardon de le coup. — On en était donc à la candidature au municipal de Françoise Giroux... — Non, on en était à la Résistance. — La Résistance, sa soeur, elle, à Françoise Giroux. — Alors donc, elle, elle a pris des risques absolument incroyables. Et j'ai pu effectivement vérifier à Clermont-Ferrand les caches où elle a fait son travail de clandestinité, les responsabilités progressivement qu'elle a prises dans un réseau extrêmement important. Et c'est Djénane qui a demandé à Françoise de rentrer dans la Résistance assez tardivement, en 1944. Et la petite soeur a tout de suite rejoint la grande soeur, c'est-à-dire Djénane à Clermont-Ferrand, et a accepté d'être sa collaboratrice, son auxiliaire dans le réseau de Résistance qu'elle dirigeait. Et ensuite, la mère de Françoise et de Djénane, Elda, a été terriblement inquiétée par les autorités allemandes pendant toute cette période de l'occupation. Et à la Libération, la mère de Françoise et de Djénane a reçu une lettre des autorités de la Libération disant que les deux soeurs, Djénane et Françoise, avaient mérité d'obtenir la médaille de la Résistance. J'ai pu retrouver ce document et ce document prouve donc que Françoise Giroud aurait pu avoir cette médaille de la Résistance si elle avait été la chercher. Non, si elle avait été la chercher. Le document figure dans le bouquin, je le reproduis. Non, 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 non. Simplement, la question que je me pose en tant qu'historienne, c'est que Djénane a été une immense résistance, que la médaille de la Résistance ne se demandait pas, mais que par définition, c'était les résistants qui l'a donnée. Donc Djénane a amplement mérité d'avoir cette médaille de la Résistance. Ce que je ne comprends pas en tant qu'historienne, et je me suis beaucoup documentée en lisant des tas de livres, mais aussi en discutant avec beaucoup d'historiens spécialistes de la période de l'occupation, c'est que Françoise, qui a été arrêtée par la Gestapo, qui a été effectivement interrogée par la Gestapo, qui a été emprisonnée dans la prison de Fresnes, a fait acte de résistance. Après tout, il n'y en a pas eu tellement de résistants en France, mais n'a pas eu du tout le même engagement dans la Résistance que sa propre sœur. Donc ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi sa mère, leur mère, reçoit ce document donnant la médaille de la Résistance aux deux. Donc, mais par contre, Françoise Giroux a été extrêmement imprudente quand elle s'est présentée aux élections municipales dans le 15e arrondissement, instrumentalisée par Giscard contre Nicole de Haute-Locque, qui, de toutes les façons, allait obtenir de toutes les façons la victoire politique dans le 15e arrondissement. Elle a mis sur ses affiches médaillé de la Résistance, alors qu'elle n'avait jamais été chercher ce papier. Alors, Zemmour Nolo. Sur ce point précis, je trouve qu'on lui fait un mauvais procès, parce que c'est quand même pas... Elle n'a pas usurpé, parce qu'elle avait quand même... Si, on lui avait quand même promis cette médaille. Alors, François Mitterrand, voilà. Elle a inventé un truc, bon. François Mitterrand a dit que c'était une campagne politique. Il la défend beaucoup. Il la défend beaucoup à l'époque. Alors, le livre de Laura Adler sur Françoise, Françoise Giroux. Alors... Non, mais ce qu'il y a, c'est très étrange comme expérience de lecture, parce que c'est très agréable à lire. C'est documenté, vous avez rencontré des tas de gens, ça se lit très facilement. Et en plus, au passage, ce qui est bien pour moi, c'est qu'il y a une sorte de révision de 50 ans de politique française. Ça, c'est très chouette, parce que c'est des noms qui... Je vous remercie, parce que c'est ce que j'ai souhaité faire. C'est très bien. Ça, moi aussi, c'est ce que j'ai apprécié. En plus, c'est des noms que j'entendais quand j'étais vraiment très jeune, et c'est bien de les revoir. En revanche, il y a un phénomène très étrange, c'est que... Il y a quelque chose qui cloche, on a du mal à savoir quoi, comme si vous ne parveniez pas à développer la photographie de Giroux, qu'elle restait floue. Alors, pour moi, j'ai essayé d'analyser pourquoi. Ça tient à deux raisons très différentes. D'abord, parce que vous prenez deux fils rouges qui ne me semblent pas très convaincants. Paradoxalement, celui du féminisme. Moi, j'ai l'impression que la seule femme dont la condition apportait vraiment à Françoise Giroux, c'était Françoise Giroux elle-même, et que le reste, c'était du flair de journaliste. Quand elle était à l'Express, elle sentait que le féminisme, c'était dans l'air du temps, ça faisait des bons papiers, ça attirait des... Elle l'a été avant, quand elle était à elle dans les années 46-47, elle a beaucoup milité pour le droit de vote des femmes, l'engagement des femmes en politique, la sexualité libre, etc. — Non, non, c'est vrai. Mais je dis que c'était un bon moyen d'attirer des lecteurs, en l'occurrence des lectrices. Et le deuxième fil rouge que vous essayez de tirer... — Oui, mais là, vous avez tort. Excusez-moi de vous interrompre. Parce qu'en fait... — Il faut savoir écouter. — À cette période-là, 46-47, là où elle co-dirige avec Hélène Lazareff, le journal Elle, la presse féminine de l'époque était très conservatrice et n'encourageait pas du tout les femmes à pouvoir être indépendantes matériellement, à avoir un boulot, à pas penser la même chose que leur mec, etc., etc. Donc je crois pas du tout que Françoise Giraud a instrumentalisé le féminisme pour pouvoir racoler. Je pense que, par contre, vous avez raison, elle n'aimait pas du tout les féministes dures et pures. Quand elle a fait un voyage aux États-Unis, elle a rencontré Betty Friedan. Peut-être... Il y a des gens qui se souviennent de Betty Friedan, qui était une féministe pure et dure, qui défendait l'homosexualité, qui pensait que c'était le seul mode d'être quand on était féministe. — Betty Friedan, si, elle disait ça. — Ne caricature pas, quand même. — Si, elle disait ça, Betty Friedan. — Ah non, vous allez pas vous engueuler entre vous, les deux ? — Non, non, ça arrive. — Non, pourquoi pas. — Ça serait bien de s'engueuler. Mais elle n'a pas du tout aimé ce féminisme-là. Mais elle a été féministe. Et quand elle a été secrétaire d'État à la condition féminine, la première de l'histoire de France, elle a conçu tout un appareil législatif sous lequel nous vivons encore aujourd'hui, par exemple le droit d'héritage pour les femmes, par exemple la possibilité de porter son propre nom même si on se marie, etc., et des tas d'autres choses que nous ignorons. Et je pense que son féminisme était modéré, mais que ce n'était pas une manière d'instrumentaliser et de pouvoir faire du clientélisme. — Deuxième fil rouge, là, alors là, il est encore plus ténu, c'est sur la judéité de François Giraud. — Moi, je trouve ça massive. — Vous voulez absolument qu'elle soit plus juive qu'elle-même le voulait. Moi, je le suis pour que les gens choisissent leur destin. Effectivement, elle était de parents juifs. Elle a décidé que ce serait pas quelque chose de central dans sa vie. Vous voulez absolument la ramener. — C'est aussi une promesse à sa maman. — Oui, mais c'est un peu plus tardif pendant sa vie. En fait, elle en a pas fait tout un plat. C'était pas quelque chose de central. Vous, vous essayez d'en faire un fil rouge. — Détraînez-vous son dernier livre à test du contraire. — Son dernier livre, oui. Mais moi, je me méfie des derniers livres et des remords de fin de vie. On revient vers des choses... Voilà. — Moi, je pense que c'est un fil rouge. Et sans cette découverte de cette presque honte de cette appartenance à la judéité, je pense que j'aurais pas pu comprendre les mystères, les opacités, les zones sombres de François Giraud. — Justement, c'est ça. Parce que là, c'était des reproches assez mineurs. J'ai mis longtemps à trouver ce qui clochait. Et tout à la fin, il y a le récit de votre rencontre, une de vos rencontres avec François Giraud. Alors vous êtes vraiment sous le charme. Apparemment, il y avait de quoi, etc. Mais je crois que malheureusement, pour ce genre de travail, vous êtes trop en empathie avec votre modèle. Et on a parlé des lettres antisémites. — Mais j'ai pas passé 7 ans avec quelqu'un que je déteste, mon cher Éric. — Non, mais moi, j'ai été... Je comprends bien. Mais j'ai été scié par la manière dont vous passez sur l'épisode des lettres antisémites. Voilà une femme, certes, elle est délaissée par cet homme, qui écrit... Pas une, qui écrit plusieurs dizaines de lettres antisémites. Vous les avez lues et vous pouvez témoigner combien elles étaient ignobles. Ben, vous creusez pas plus. Moi, je me dis, quelle est cette personne qui est capable de se mettre jour après jour à un bureau ? Il paraît que ça lui prenait des heures pour les rédiger. — Oui, je le dis, ça. Je le cache pas. — Mais vous le cachez pas, mais voilà. Moi, j'en aurais fait... Oui, moi, j'en aurais fait quand même quelque chose de central. Parce que, excusez-moi, ça dit quelque chose sur Françoise Giroux que vous n'exploitez pas. — Je le cache pas, puisque je cite même les experts, etc. — Vous ne le cachez pas, mais vous ne l'exploitez pas comme ça devrait l'être, parce que simplement... — Mais comment j'aurais dû l'exploiter, mon cher professeur R. Professeur ? — Ah non, non, non. Non, non, c'est pas un conseil de professeur. C'est simplement... Moi, je tombe en tant que chercheur ou quelqu'un sur un truc pareil. J'en fais quelque chose, vous n'en faites rien pour la simple raison que vous êtes aveuglée par votre admiration. — Si, je le dis, je l'explique, je le déplie. Ça fait au moins huit pages comme bouquin. — Où sont les lettres ? Où sont les lettres, par exemple ? — Ah ben les lettres, d'abord, j'ai pas le droit de les publier. — Même un extrait ? — Mais j'ai pas le droit, juridiquement. C'est impossible. — Vous auriez pu le demander. — J'en donne l'esprit. Moi-même, j'ai été atterrée. Mais simplement, est-ce que vous avez été abandonnée dans votre vie, mon cher Éric ? — Ah ! Tous les gens abandonnés écrivent des lettres antisémites. — Non ! Je dis simplement, je ne la juge pas. Je pense que c'est effectivement la douleur de l'abandon qui a justifié cette espèce de folie qu'il a prise et qui est un retour sur son absence de reconnaissance de ses propres racines. C'est pour ça que je trouve votre propos contradictoire. Vous dites que la judéité, ça n'explique rien dans l'histoire de François Giroud. Et quand elle écrit des lettres antisémites qui sont atroces et qui sont toutes antisémites, ça prouve bien qu'il y a, comme dirait Sigmund Freud, excusez-moi, un retour de refoulet. — Oui, mais bien sûr. — Je crois qu'Hitler se fait blaguer par une juive au collège. Il a dit que ça suffit. — Non, mais en plus... — Ah non ! — Non, mais en plus... Ça, c'est ce qui m'a choqué le plus. Mais tout est un peu comme ça, c'est-à-dire vu avec des lunettes non pas bleues mais roses, il y a quand même un chapitre qui s'appelle... — Ça, je l'ai fait avant vous. Attention. — Oui, non, mais qui s'appelle « L'ami du genre humain ». — Ne cliquez pas mes effets. — Il y en aura un des deux qui sera coupé. Je n'ai aucune illusion sur le jeu. — C'est un titre d'elle. C'est un titre d'elle. — On nous dit donc après moi. — Dis ça aussi, t'as-tu dit elle ? — Non, je me permettrai pas. — Franchement. — Mais c'est un doublon pour couper. Il a tort avec nous. Non, mais « L'ami du genre humain », quand même. — C'est un titre d'elle. — Oui, mais je comprends bien. Mais ça fait le titre d'un chapitre... — C'est un titre d'elle. C'est pour évoquer toute son... Toute cette période de militantisme dans l'action internationale contre la fin. — Vous le choisissez comme titre d'un chapitre. — Oui, du genre humain. Elle a fait beaucoup pour l'humanitaire. — Mais c'est quelqu'un qui était très dur. — Et moi, j'admire beaucoup cette action de Françoise Giroux pour l'humanitaire. — Qui était souvent méchante. — Mais c'est la légende. — Mais non, pas du tout. — Moi, je n'essaye pas de construire un personnage de légende. — Moi, j'ai discuté avec des gens peut-être d'autres que vous. — Non, non. — Il y aura toujours des gens pour dire qu'elle était méchante, que c'était une salope, parce qu'elle était hyper intelligente, qu'elle était une vie très belle et qu'elle a réussi à construire sa vie à partir de rien. Je rappelle qu'à l'âge de 14 ans, elle a été obligée de travailler pour pouvoir donner à manger à sa sœur et à sa mère, qu'elle s'est construite ex-Nilo et qu'elle a traversé des tas de monde. — Elle n'était pas gentille, gentille. — Sa vie est un roman. Elle a eu une vie amoureuse. Elle a eu une vie intellectuelle. — Vous en faites le pendant féminin de oui-oui. C'est un peu excessif. — Elle faisait défuser les réputations. — Comment ? — Non, faire le pendant féminin de oui-oui, c'est un peu excessif quand même. — Je ne comprends pas ce que vous dites. — Non, le pendant féminin, vous ne savez pas ce que c'est ? Et oui-oui non plus ? — Le pendant féminin, non. — C'est plus oui-oui. — Le pendant féminin de oui-oui, vous en faites quelqu'un. Voilà. En fait, beaucoup de gens la décrivent comme quelqu'un d'autre. — Le pendant féminin, c'est pas chez les femmes que ça pend. — Vous connaissez pas oui-oui ? — Non, le pendant féminin de oui-oui, je comprends pas. — Vous n'avez aucune connaissance littéraire, moi. — C'est pas fini, Laure. Il y a encore Jemmour. — Ça va être très simple parce que vous voyez, là où s'arrêtent Nolo, je reprends. — Ah, très bien. — C'est bien foutu. — Oui, c'est assez bien foutu. — Vous avez préparé. — C'est une sorte d'hydrate de tête. — Je vous assure qu'on prépare jamais. Vous avez fait un travail très difficile parce que vous avez essayé à toute force, pendant 500 pages, de rendre toute votre admiration, de rendre sympathique quelqu'un de foncièrement antipathique. Et vous n'y arrivez pas. — Qu'en savez-vous ? D'abord parce que moi, je suis journaliste depuis 20 ans, donc j'en ai entendu parler de Françoise Giroud. Et deuxièmement, c'est ça — c'est ce que je voulais dire à Nolo — c'est ça qui ne marche pas dans votre livre. — Si vous voulez, vous voulez le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que vous voulez en faire le modèle, ce qu'elle était, de la femme moderne, de la femme libre, etc. Et vous ne pouvez pas cacher qu'elle a été en même temps le modèle du malheur et le modèle du malheur personnel abandonné par l'homme qu'elle aimait. — Je suis d'accord avec vous. — Elle a été une très mauvaise mère. — Elle a eu une vie très douloureuse. — Elle a été une très mauvaise mère. Elle a été une grand-mère indifférente. Son fils, il y a une phrase terrible. Elle dit « Il demandait de l'amour comme une sollicitation impérieuse, comme si on vous suçait le sang ». C'est terrible. En fait, c'était un fils, tout bêtement. — Si vous le dites, c'est que vous l'avez lu dans mon bouquin. Donc vous voyez bien que je ne fais pas l'impasse sur les côtés sombres de François Jules. — Non, mais vous faites aucune impasse. Mais c'est Nolo qui a raison là-dessus. Vous essayez de le présenter à toute force pour essayer de la disculper. C'est ça qui ne marche pas. — Je n'ai pas cette impression. — Je vous assure que c'est l'impression qu'on a quand on lit. — Ok. J'accepte. — Non, non, mais je vous dis ça vraiment en toute bonne foi, parce que c'est un livre en même temps qui m'a passionné. Je vais vous dire pourquoi maintenant. Parce que j'ai compris en vous lisant que François Giroud avait été en fait une des inventeuses, je ne sais pas comment on peut dire, une des papesses. — Vous voyez, on a du mal à trouver les mots quand on se met au féminin. — Du politiquement correct. Elle a tous les stigmates. C'est extraordinaire. — Ah, je trouve. Pas du tout. — Féminisme. Attendez. Féminisme. — Pas du tout. — Anticolonialisme. Antigaulisme féroce. Antigaulisme féroce. Ils sont, avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, les parangons, en fait, de la colonisation américaine. Ils ont tout introduit. — Lui, oui. Elle non. — Mais elle aussi. Elle moins. — Beaucoup moins. — Elle moins. C'est vrai. Mais lui, c'est une caricature. D'ailleurs, J.J.S.S. comme FDR, Franklin Dénalon-Rouzbel, comme JFK. Absolument. — Identification totale. — Comme totale. Et elle, elle suit. Parce que tout le reste du modèle, le féminisme... — Elle protège l'homme qu'elle aime. Ça arrive souvent, hélas. — Mais non, c'est pas hélas. C'est que c'est exactement l'histoire de Simone de Beauvoir. C'est que c'est des féministes. Et quand elles tombent amoureuses d'un homme, elles redeviennent des midinettes. C'est un classique féminin, ça, qui plaît cher. — Eh bien, je suis d'accord avec vous. — Ah bah alors là, si vous êtes d'accord. — Qu'est-ce que vous voulez ? — Bah oui. — Ah bah oui, alors là... — Mais c'est vrai. Isabelle. Je suis d'accord. — Bah oui, bah oui. Mais c'est le destin féminin. — Zemmour qui découvre le café au lait, là. — Ah non, j'ai pas découvert le café au lait. — C'est des féministes, et pourtant... — Ah non. — Et pourtant, ça reste des femmes, et elles ont un affect, et elles ont... — Non, 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 j'ai pas dit ça. — Les féministes sont des gens. — Non, 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 les féministes... Normalement, le féminisme, c'est arracher la femme à sa condition féminine. — Black, ça le reprend. — Mais excusez-moi, excusez-moi, c'est quand même... J'ai lu. Je suis désolé. Bon bref. Donc, et ça... Et vous essayez... Alors, c'est vrai, vous êtes honnête. Vous êtes honnête parce que vous le dites. — Ben merci, hein. C'est un compliment dans votre bouche. — Ben non, mais c'est vrai. Vous êtes honnête. — Je rougis. — Mais vous essayez. C'est là que Nolo a raison. Vous essayez de le faire passer... — Arrêtez de citer Nolo ! Vous êtes vous, Éric Zemmour. — Mais pourquoi pas ? — Arrêtez ! — Vous avez pas besoin d'Éric Nolo pour parler. — Non, non, mais c'est pour vous dire... C'est l'aboutissement d'une vie. Non mais c'est vrai, je dis ça avec une pointe d'ironie, mais pas tant que ça. Parce que c'est pour vous dire que c'est très intéressant pour ça. Et j'avais jamais compris à quel point... Ça, je vous remercie. Parce que, peut-être sans faire exprès, vous le montrez très bien. — Allez, ça s'appelle François Aze. — Merci. Moi, je voudrais remercier Isabelle. — Ah ! — Parce qu'elle m'a sauvée la vie. C'est pas vrai. — C'est pour vous faire pardonner tout à l'heure, Laure, c'est un peu tard. Il fallait le faire tout de suite. — Non, non, mais parce qu'à une époque de ma vie, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, j'ai dirigé une chaîne de radio et j'ai été en but et en proie à une campagne de calomnies terribles. — La France Culture. — Oui, mais des calomnies et des harcèlements, justement, sexuels, textuels, des atteintes à ma vie, voilà. Et Isabelle a été la première, avec Chêne de garde, à défendre mon honneur. Et je voudrais la remercier ce soir. — C'est bien. — François, c'est signé Laura Adler. La biographie, la dernière biographie de Françoise Giroux, c'est chez Grasset. Merci, Laura Adler. — Merci.